Bras tendus vers le haut, mains et javelots au-dessus de la tête, les élèves en classe de 7e au collège Saint-Charles sont réunis au stade Louis II pour une séance d'EPS et pour découvrir, parallèlement, le javelot, discipline olympique depuis 1908. Cette opération est menée dans le cadre de la promotion du meeting Hercules et a pour objectif de montrer que le sport possède une place importante à l'école et qu'il est accessible aux plus jeunes. Pour faire passer le message, rien de mieux qu'un champion, Lény Brissot, lanceur de javelot et recordman de francs chez les minimes. C'est la première fois que j'initie des jeunes au lancer de javelot donc vraiment ça fait vraiment super et ça fait vraiment plaisir. Vous les avez trouvés comment ? Réceptifs ? Ils étaient très ouverts, réceptifs, ils avaient une très bonne écoute donc franchement c'est super. En athlétisme on va plus quand on est jeune sur les disciplines de sprint, les types de sprint et du coup c'est vrai que je suis quand même étonné qu'ils soient un peu intéressés par ces disciplines donc vraiment ça fait plaisir. L'occasion pour ces enfants de tester quelques-uns des ateliers proposés dans le cadre de cette opération est de s'initier donc au lancer. Un format qui les séduit semble-t-il. J'ai trouvé ça super parce que de lancer, de voir comment on le fait et en plus comme c'était en mousse c'était pas très dur. Et en plus vous avez fait ça avec un champion ? Oui c'était super. Comment vous l'avez trouvé le champion ? Il est très gentil et il nous a bien expliqué les techniques. Il nous a proposé plusieurs activités pour nous améliorer, pour nous montrer qu'était sa discipline et voilà. Je viens de découvrir, je ne voyais qu'à la télé pendant les Jeux athlétiques et même nous sur les interclasses on ne les a pas fait parce que c'était trop compliqué et qu'ils n'avaient pas la place. C'est fantastique. Pourquoi c'est fantastique ? Parce que je croyais que c'était un peu plus dur à manipuler. Ça nous fait bouger, on ne reste pas sur le canapé avec la télé, au moins c'est sportif, tu es libre de lancer et aussi c'est bien de faire les activités pour avoir de la force. On est un peu libre de tirer loin, le but c'est d'aller le plus loin et je trouve ça assez sympa comme expérience. Si Lény a dû attendre d'avoir 12 ans pour signer sa première licence à Nice, le Javelot a toujours fait partie de sa vie. Après s'être essayé au handball, il a suivi les traces de son père David Brissot, triple champion de France. C'est un peu une passion héréditaire, mon père était lanceur de Javelot, il a d'ailleurs fait les JO de 2004 à Athènes. C'est vraiment une passion héréditaire, depuis tout petit j'en fais et je suis tombé dedans. Les élèves de l'école Saint-Charles ont pu aussi échanger et questionner cet athlète de haut niveau sur sa préparation et la gestion d'efforts physiques et mentaux. Sous-titrage Société Radio-Canada